Partons maintenant du tueur en série, Robert Picton, qui a été victime d'une grave agression au pénitencié de Port-Cartier. Katia, il a été transféré dans un hôpital de la région Québec. Oui, tout à fait, Sophie. Il est entre la vie et la mort présentement. C'est Service correctionnel Canada qui a finalement confirmé hier qu'il y avait eu une agression sur un détenu. Et aujourd'hui, ils ont fini par confirmer qu'il s'agissait, oui, de Robert Picton. Comme c'est le cas dans des dossiers comme ça, ils sont plutôt avares de commentaires, Service correctionnel Canada. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'agresseur a été identifié. Il y a quelques détails qui ont filtré jusqu'à maintenant, des détails qui ne sont pas confirmés par les autorités gouvernementales. Mais Picton aurait été littéralement harponné à la tête, au visage, à l'aide d'un manche à balai par un autre détenu. Il aurait passé plusieurs heures sur la table d'opération sur la Côte-Nord avant d'être transféré dans un hôpital de Québec. Et pour cette sordide agression, la Sûreté du Québec enquête. Depuis dimanche soir, la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont le dossier. Il s'agit d'un dossier d'agression où une victime de 74 ans a été agressée par un suspect de 51 ans. Ces deux hommes qui sont incarcérés au pénitencier de Port-Cartier. La victime de 74 ans a subi des blessures très graves qui mettent sa vie en danger. Robert Picton est âgé de 74 ans. Il est au pénitencier de Port-Cartier sur la Côte-Nord depuis 2018. Mais je vous rappelle qu'il s'agit d'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire du Canada. En 2007, il a été reconnu coupable d'avoir assassiné six femmes à Vancouver. Mais les policiers croient qu'il aurait pu faire plus d'environ une trentaine de victimes. Les services correctionnels Canada enquêtent également sur cette agression. Comme il se doit, il y a une enquête interne du service correctionnel pour déterminer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ose comprendre aussi que la Sûreté du Québec est aussi impliquée à cause d'une enquête criminelle. Quand on m'a informé d'un incident violent de ce sorte-là, j'ai tout de suite aussi pensé à la sécurité à l'intérieur de l'institution et aux femmes et hommes qui auraient dû intervenir dans une telle circonstance. Sophie, je vous confirme qu'il n'y a aucun employé de la prison de Port-Cartier qui a été impliqué dans cette agression. Mais bien sûr, on va continuer de suivre l'état de santé de Robert Picton. Merci beaucoup, Katia. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada